Qu'est-ce que tu entends par « grandi » ? Moi, je sentais qu'Arsenal allait tomber dans le piège. Ah oui, ça sentait pas bon de toute manière, parce que Porto, à l'image de son entraîneur qu'on a bien connu, puisqu'il est passé du côté de Nantes, Sergio, quand c'est ça, et à Pépé, 41 ans. Forminale, Pépé. 41 ans, plus vieux que Dante, de 8 mois, inoxydable. D'où le piège ? Oui, d'où le piège, parce qu'il s'arrache sur tout. Oui, alors pour le piège, mais sinon, ils avaient été nuls à l'aller. Je parle d'Arsenal. D'Arsenal. Et là, je trouve qu'ils n'ont pas été très dominateurs, ils n'ont pas 10 000 occasions. Oui, c'est le piège parfait, mais Arsenal... Est-ce qu'on peut faire un bon match contre ce genre d'équipe ? C'est Marlens. Non, vous dites nul à l'aller. C'est vrai que c'est une équipe qui t'empoise, honnêtement. C'est l'équipe bourbier, quoi. Oui, oui, oui. C'est l'équipe Covid, quoi. Oui, mais enfin, bon, tu gagnes au tir au but, tu vois, par la petite porte. Ce que je ne comprends pas, c'est que Arsenal, dans les matchs de Première Ligue, alors il n'y a pas à chaque fois le même adversaire. OK. Mais ils t'emballent le match, les 20-25 premières minutes, ils t'étouffent, quoi. Comme généralement les équipes anglaises, Liverpool le fait, Manchester City le fait. Et ils le font contre des gros, contre Liverpool, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a les boulettes de Van Dijk, parce qu'il y a le but à la con avant la mi-temps, mais, qui égalisent, mais ils ont étouffé. Pour étouffer Liverpool, il faut te lever tôt, quand même, tu vois. Et là, je trouve qu'ils étaient, alors c'était peut-être un choix, tu vois, l'angoisse, le truc. Les histoires de but à l'extérieur, pour déterminer en cas de match nul, n'existent plus. Donc, si tu t'en prends un, tu n'es pas obligé d'en mettre trois, tu vois, il faut en mettre deux. Non, mais il y avait un côté, tu as l'impression qu'ils étaient patients, tu vois. Oui, mais j'ai l'impression que c'est... Le mot du soir, c'était d'avoir la patience, de trouver la faille tranquillement. Ils ont été vachement patients, parce qu'ils avaient jusqu'au tir au but, tu vois. Non, au moins de revenir à Execo, quoi. Oui, mais enfin, si tu les étouffes, comme ils sont quand même supérieurs, en qualité pure, quand même... Est-ce qu'ils n'avaient pas la sensation, après le match allé, que cette équipe-là, si tu dois remonter deux buts, ça va être très bien. Bien fait à l'allée. Parce que Porto, à l'allée, n'a pas joué. Et à un moment, ils étaient bien obligés de jouer, puisque Arsenal ne jouait pas. C'était très étrange. Ils ont eu même une deuxième, deux ou trois occasions à la fin. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors qu'Arsenal, zéro, tu vois. Et je pense qu'Arsenal n'est pas prêt pour la Ligue des champions d'or. Je pense, pour le championnat, oui, mais je ne les vois pas aller très, très loin. Ah bah attendez, parce que je crois que votre ville-peuple, à la question de l'Arsenal sortit le grand de cette qualification... Moi, je pense qu'ils n'auront pas très loin. Vous, il y a... Enfin, en tout cas, le ville-peuple, il y a un truc qu'ils ont coché ce soir, en tout cas, et en Ligue des champions. Mais moi, je pose plus loin. C'est qu'ils continuent de cocher depuis le début de la saison. Parce qu'en fait, Arsenal, c'était de l'année dernière, par exemple, parce que l'année dernière, ils ont vraiment frôlé le truc. Ils ont longtemps mené la Première Ligue. Mais c'était une équipe qui, dans les grands rendez-vous, s'écroulait. C'est-à-dire, face à des adversaires plus forts, dès qu'ils n'arrivaient pas à dominer, ils perdaient. Cette saison, ils ont inversé ce truc-là. Le Community Shield, ça a commencé contre Manchester City. Un adversaire qui était un peu leur nemesis. Ils n'y arrivaient pas contre eux. Tu as trop fait les champions. Voilà, exactement. Et ils ont réussi à l'emporter contre City. Tu fais sauter un premier virou. Tu les bats en championnat. Ils les ont battus 1-0, en fin de match quand même. Et ils ont dominé Liverpool. Pareil, ça, ça faisait des années qu'ils ne touchaient plus Liverpool. Et même qu'ils en prenaient des sacrés. Et ça, typiquement, ce match-là, moi, je vous rejoins là-dessus. Ils l'auraient perdu l'an dernier. C'est-à-dire que quand ils n'étaient pas capables de dominer un adversaire de la tête et des épaules comme ils sont capables de le faire, c'est une équipe qui n'avait pas de niveau plancher. Et là, moi, je trouve que maintenant, ils savent aller chercher des choses. Oui, mais ça, c'est un bon contre-argument, non ? Mais oui, mais je veux dire, d'une manière générale, ils essaient toujours d'avoir la possession et d'emballer le match. Et même contre Liverpool, puisqu'ils ont passé ce cap-là. Et je pense que contre Porto, surtout que l'air de rien, tu as un but de retard, ils reviennent à égalité au total des deux matchs à la 40e et 42e. Enfin, tu vois, alors que c'était le bourbier, quoi. Mais je trouve qu'ils n'avaient pas les capacités. Je ne dirais pas qu'ils ont la tête au championnat, parce que le championnat en Angleterre, ça représente vraiment quelque chose. Surtout pour eux. Mais je ne les vois pas armés pour la Ligue des Champions. Vous êtes intéressés aux équipes qui progressent. Là, Dev vient vous démontrer qu'il y a une vraie progression du match. Il y a une progression, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour la Ligue des Champions. Ils ont battu une équipe de Porto très pénue. Il y a deux clubs, je crois, pour l'instant, qui ont reversé le match allé. C'est le Bayern et Arsenal, je crois. Ce qu'ils avaient tous les deux perdus au match allé. Très pénible, même s'ils sont dans une bonne passe. Tu sais très bien, il y a beaucoup d'études qui ont été faites quand tu as pris un avantage en huitième de finale. C'est très, très rare de le reverser. De l'inverser ? Au match partout. Donc, pour l'instant, ils l'ont fait contre une équipe très pénible. Avec l'histoire de but extérieur qui n'existe plus, le résultat d'un zéro avant était très pénible. Mais c'était important. Dans les Porto, tout le monde va dire qu'on fait ça haut, ça accroche, ça a de l'impact. Il n'y a pas que ça, ça joue au foot. Vincent Duluc, vous le connaissez, il est en direct du stade. J'aimerais vous faire parler d'un truc extraordinaire, juste sur l'impression générale du match. Moi, je voulais revenir sur une action sur le but, avec le geste d'Odegaard dont on a parlé, on a montré les images. Quelle magnifique inspiration de ce meneur de jeu. Franchement, c'est fantastique, non ? Je trouvais cette passe absolument fantastique. Je ne vous en porte pas très bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et cette passe est merveilleuse. De toute façon, Odegaard a été de très loin le meilleur créateur de ce match qui a été un peu fermé. Parce que Porto a gardé le même plan de jeu qu'il allait. C'est vraiment un plan de jeu qui a complètement étouffé Arsenal. Et les Gunners, on en fait un peu plus qu'au match allé. Je pense qu'ils ont mérité quand même leur qualification sur le match retour. Mais ça a été extrêmement tendu. Et la tension a été partout, jusqu'au vacarme finale, ici dans le stade qui fut une bibliothèque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. À propos de tensions, il y avait un Français sur le pré, c'est Clément Turpin. Comme dirait Thierry Roland, il ne va pas passer ses vacances du côté de chez Arteta ou de chez Concesaro. Là, c'est un peu chauffé. En fait, ça a chauffé un peu avec les deux camps. Parce que le camp d'Arsenal lui reproche aussi d'avoir été un peu laxiste parfois avec certaines fautes de Porto. Il lui reproche aussi finalement d'avoir sifflé la même faute contre deux gardes, mais de ne pas l'avoir sifflé contre Pépé sur deux actions similaires. En fait, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Je trouve qu'il a plutôt bien tenu son match. De temps en temps, il n'a pas plongé sur les simulations des uns et des autres, que ce soit Georginio côté Arsenal, que ce soit d'autres joueurs côté Porto. Je trouve qu'il a plutôt bien tenu son match. Ça n'a pas basculé sur des choses énormes. Peut-être que sur l'action du bureau fusé, il aurait pu se déplacer. Mais enfin, à l'avare, c'était M. Brizard. Et c'était déjà M. Brizard qui était à l'avare dimanche au parc quand M. Le textier ne s'était pas déplacé déjà. Ce n'était pas au parc, c'était au vélodrome. Il y avait vraiment faute sur Pépé qui est accroché. Je crois que c'est averti. Averti, oui, sur le but d'Odegarde, sur le 2ème jour. M. Brizard, il a eu raison. Vincent, nous, vu notre poste de télé, on sentait qu'il y avait une énorme densité physique dans cette rencontre où il y avait peu, peu d'espace. C'était également votre sentiment, vu du stade ? Complètement, vu du stade, j'ai eu le même sentiment qu'au match allé, que j'avais vu à la télé, à savoir que le système de Sergio Concessao, franchement, il fonctionne vraiment bien. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible que les équipes en Angleterre voient jouer Porto comme ça et laissent Arsenal jouer de la même manière en championnat. Alors c'est vrai que Porto a d'autres qualités. Et notamment la vitesse avec laquelle il se projette, avec les trois attaquants qui vont à 300 à l'heure, avec cette agressivité, cet esprit collectif qui sont vraiment remarquables. Mais vraiment, sur les deux matchs, j'ai eu le sentiment que Concessao avait trouvé l'arme anti-poison, enfin, voilà, ou en tout cas, le poison pour empêcher Arsenal de s'exprimer. Arsenal sortit, grandit de cette qualification. Le ville-peuble de l'équipe du soir a dit plutôt oui. Et pour vous, ce soir, la suite pour Arsenal, est-ce qu'ils sortent grandis ? Est-ce que ça progresse dans le cadre d'une saison ? Je vous écoute, Vincent, opinion. Moi, je trouve que ce soir, c'était un test de maturité. Alors, dans le jeu, ça a été un test décevant, parce qu'effectivement, ça n'a pas été fantastique. Mais je trouve qu'ils ont été à la hauteur de l'événement, en tout cas, et c'était sans doute ce qui allait être plus difficile pour eux. Ils ont su maîtriser leurs émotions. La séance de tir au but, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension pendant le match. Voilà, l'an passé, ça a été une équipe trop jeune pour disputer le titre jusqu'au bout de la saison avec City. Cette année, c'est une équipe qui a un peu grandi, suffisamment, en tout cas, pour arriver en quart final pour la première fois depuis 2010, et peut-être pour jouer le titre aussi cette année face à City et à Liverpool. Mais c'était un test plus mental qu'un test de jeu, parce que dans le jeu, il faut dire les choses, Arsenal n'a pas été fantastique ce soir. Juste une dernière opinion, Arsenal, c'est plus fort que Paris, pour vous. C'est plus fort que Paris, pardon ? Oui, c'est ça, parce que Paris est également dans le top 8, donc on est français, on est là, on est... Je ne sais pas, le problème, c'est que l'avance entre d'Arsenal, c'est Avers, c'est l'avance entre du PSG, c'est Mbappé, et je crois que ce n'est pas pareil. Ok, d'accord. Bon, vous allez vous en sortir par une formule. On vous embrasse, Vincent, comme d'habitude, avec Pierre-Etienne Mélonziot également, qui bosse sur le club d'Arsenal, la qualification d'Arsenal contre Porto. Merci et bonne soirée, Vincent. Ciao. Sous-titrage ST' 501